Célébrer la mémoire des 36 soldats américains tués au combat entre le 7 août et le 9 août 1944. J'invite Pierre-Antoine Nicolas à me rejoindre pour la lecture des faits qui se sont déroulés ici en août 1944. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux alors pour la suite de la cérémonie vous serez invité à un repas et à prendre une boisson donc avant de partir je vous demanderai de passer par les sorties qui sont prévues donc juste sur votre droite là-bas derrière et juste ici à gauche vous aurez un petit ticket qui vous sera distribué on ira ensuite en direction du manoir de ceinture show. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2022. Il y a tout juste 78 ans un drame se déroulait pour la libération de Concorde. Ce drame frappa la 4ème armoire de division, division blindée américaine commandée par le général Wood. Cette division débarqua à Utavitch le 11 juillet 1944 pour ses premiers éléments. Elle fit partie de l'effort de guerre mis en place en Normandie pour tenter une percée dans le bocage normand du côté d'Avranche, l'opération Cobra. Cet effort connut un succès sans commune mesure et ouvra les portes de la Bretagne aux troupes alliées. En réaction à cette percée, le commandement allemand ordonna aux troupes stationnées en Bretagne de rejoindre les ports de Brest, Lorient et Saint-Nazaire. L'objectif prioritaire des alliés était justement de capturer les différents ports en eau profonde breton pour soutenir l'effort de guerre alliée. Deux objectifs furent donc désignés. Brest pour la 6ème armoire de division et Lorient pour la 4ème. L'avancée dans les terres bretonnes se fit rapidement. Quelques embuscades par-ci par-là, mais rien de vraiment significatif jusqu'à cette matinée du 7 août. La 4ème division fut séparée en deux. D'un côté le CCA, le combat commande A, et de l'autre le CCB. Le rôle du CCA était d'approcher par l'Est. Ils arrivèrent donc aux alentours de 7h à Elbon, où de durs combats eurent lieu. A la suite du sabotage d'un pont sur le Blavet, le CCA dut repousser chemin pour traverser le Blavet à l'Ocriste. Ils réussiront à rejoindre Codan à 19h40. Le CCB, lui, manœuvre par le Nord, en passant Arzano, puis enfin Ponscorphe, aux alentours de 11h. Les scorbis pontins sont dans les rues pour accueillir ses libérateurs. Julienne Marcard, une lavandière plus habituée à ses jurons bretons et à sa brouette de linge, prit son courage à deux mains dans l'allégresse générale pour monter en sabot sur les tanks américains, servir du cidre et embrasser quelques libérateurs. Son mari, Étienne Marcard, est lui plus préoccupé. Il essaye de faire comprendre aux Américains de ralentir. Il le sait, les Allemands ont quitté le port ce matin et ne sont pas loin. Mais pris dans leur élan, les soldats américains, qui n'ont pour ainsi dire connu quasiment aucun accro à leur avancée, pensent pouvoir libérer l'Orient dans la journée. Les éléments de tête foncent et arrivent déjà à repère de Kevin. Sans se douter une seule seconde qu'au village de Pivière, juste derrière nous, les soldats allemands observent, attendant ce qu'ils pensent être le bon moment, la bonne opportunité. Et ce moment va arriver. En effet, les premiers éléments américains sont passés. Et les unités de commandement suivent. Donc, sans inquiétude. Cependant, une question entre le commandant du 8ème camp de bataillon, le lieutenant-colonel Conley, qui souhaite faire une halte pour réfléchir à la tactique à employer pour utiliser ses blindés dans une ville comme l'Orient. Rôle plus approprié à l'infanterie. Il décide donc d'arrêter son char-chermane, dans un petit champ, le long d'un talus, à moins de 500 mètres des observateurs d'artillerie allemands, sans se douter de rien. Pour réfléchir à la tactique, il appelle à la radio son second, le futur brigadier général Irzik. Au moment où Irzik reçoit cet ordre, il se situe encore plus près des observateurs allemands, certainement à quelques mètres de notre position actuelle. Il opère donc un demi-tour avec son char, Stuart, pour rejoindre Conley. Nous avons donc ici affaire à des unités de quartier général, mais aussi d'un bataillon d'infanterie motorisée, qui sont là pour accompagner l'avancée des chars du 8ème temps de bataillon, et pour la protection des éléments du quartier général. Il s'agit du 51ème armoiré d'infanterie bataillon. Irzik finit par trouver le bon champ, et descendit de son char avec sa carte, pour rejoindre son supérieur au pied de son char Sherman. Il attendait lui aussi avec une carte en main. À peine avait-il eu le temps d'échanger quelques mots, ils entendirent au loin le bruit des canons tirés. Il était approximativement 11h du matin. Irzik décrira le bombardement comme ceci. Le premier avertissement fut le grondement rauque de toute une série d'obus quittant leurs tubes. Puis vint des sons effrayants. Le bruit terrifiant que les obus faisaient alors qu'ils hurlaient dans les airs. Ils se sont rapprochés de plus en plus fort. Puis, tout le champ a éclaté. Faisant exploser des véhicules instantanément en flammes, les hommes hurlaient de douleur et de peur. Le bombardement, toujours plus précis grâce aux observations des Allemands, durera deux heures. Dans ces combats, les civils qui attendaient avec espoir cette libération, vurent tuer. Quatre membres de la même famille, saliques, habitant à Bivière. Ce bombardement fit une vingtaine de tués et environ 80 blessés, dont certains d'entre eux perdront la vie à l'hôpital. Le 7 août au soir, d'autres frappes d'artillerie causeront des pertes supplémentaires. Le 8 et le 9 août, huit autres soldats trouvèrent la mort. Ces 36, comme nous les appelons entre nous, furent enterrés le long de cette route de Lorient. Le 9 août 1944, par les FFI. Ils y restèrent jusqu'en septembre 1945. Et chaque dimanche, des scorbis pontins venaient leur rendre hommage. à eux, qui avaient fait le choix de consacrer leur existence à une cause plus grande que, celle de la liberté. Aujourd'hui, après quelques années d'oubli, Concorde se souvient à nouveau. Pour inaugurer ce monument, nous allons procéder à la coupure du ruban. j'invite M. Marcel Raoult, résistant FFI, un membre de chaque famille américaine à rejoindre M. le maire, ainsi que Mme le consul des Etats-Unis d'Amérique, Mme Elisabeth Webster. Pour inaugurer ce monument, nous allons couper le ruban. J'invite M. Marcel Raoult, French Resistance, Carrie Falloon, Mélissa Lowe, Linda Johansson, Antoinette Sajdorski, et Jasmine, qui représenteraient Jane Wilkins, pour rejoindre M. Elisabeth Webster, consul des Etats-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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